Dans le cadre du 8 mars 2023, nous avons l'honneur, le MAJ, le Crespa GTM et la mairie de Paris, la ville de Paris, de vous inviter à la présentation du livre « Féministes, luttes de femmes, luttes de classes » que Suzy Rothman a coordonnée aux éditions Cileps et qui est sortie il y a quelques mois. Au 1er décembre de l'année dernière, on ne pouvait pas trouver mieux, je crois, pour illustrer l'actualité sociale de cette semaine, marquée à la fois par des mobilisations sociales contre la réforme des retraites, mais aussi par d'importantes manifestations, peut-être du jamais vu, on pourra le commenter, autour du 8 mars, des manifestations féministes qui ont été rejointes et aussi largement soutenues par la mobilisation sociale et syndicale. Et donc, je pense que c'est une première et que vraiment, la prise de conscience que les femmes ne seraient peut-être pas les grandes gagnantes de cette réforme, a été largement diffusée, médiatisée un peu, mais en tout cas, elles étaient dans la rue, pour, et ils aussi, pour le dire. Et je pense qu'on pourra s'interroger là-dessus, que c'est un moment peut-être où, à nouveau, mouvements sociaux, mouvements féministes se rejoignent. Je voudrais rappeler, à propos de ce MAJ et de cette configuration, qu'on a eu dans le passé, un partenariat avec, justement, la ville de Paris, justement, le CNDF et le MAJ. C'était, il y a quelques années, avec Maya Surdutz, qui nous a quittés depuis, et auquel on pense, notamment aujourd'hui. Et puis, c'était le MAJ avec Margaret Marwani, qui, elle aussi, nous a quittés beaucoup trop vite, le 4 août dernier, comme vous le savez très certainement. Donc, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les personnes qui vont intervenir, je voulais vous dire quelques mots du MAJ, comme d'habitude. Alors, pour les plus anciennes, c'est un peu une petite musique que vous entendez à chaque fois, mais je crois que pour les plus jeunes, c'est aussi important de le mentionner. Rappelez que le MAJ, réseau de recherche, marché du travail et gens, a été fondé en 1995, une année importante pour le mouvement social et notamment pour le CNDF aussi. et donc fondée par Margaret Marwani, une sociologue hors pair, qu'est-ce que je peux en dire, qui a su donner toute sa place aux questions de genre dans le champ de la sociologie du travail. Et inversement, je pense qu'elle a largement contribué, avec d'autres bien sûr, mais elle notamment, à ce que les questions de travail soient intégrées aux études de genre, à ce qu'elles persistent et signent, à ce qu'on continue à croiser études de genre et travail. Donc, le MAJ, puis la revue Travail, Genre et Société, créée en 1999, ont toujours eu à cœur de transmettre des travaux de recherche, de les diffuser le plus largement possible, de les valoriser auprès d'un public de féministes, mais aussi d'élus, comme ce soir notamment, de chercheurs, de chercheuses, d'étudiantes aussi, et aussi de citoyennes et de citoyens. Depuis 2016, Margaret Marwani avait déjà passé le relais du MAJ. Désormais, le MAJ est codirigé par Delphine Serres, qui vient de nous rejoindre, sociologue et professeur à Paris-Descartes, on ne dit plus Paris-Descartes, Paris, je suis perdue, Paris-Cité, pardon, membre du service et de la revue Travail, Genre et Société. Nathalie Lappert, qui n'a pas pu être là, puisqu'elle est sociologue, professeure à l'Université de Toulouse 2, et membre du CERTOP, responsable de l'équipe Sagesse, et moi-même, Rachel Silvera, économiste, je regarde ma feuille, maîtresse de conférence à Paris-Nanteur, et membre du MAJ depuis sa création, depuis le début. Donc, le MAJ, créé en 1995, a été le premier groupement de recherche du CNRS centré sur ces questions genre et travail. Il a œuvré toujours dans une optique internationale et pluridisciplinaire. On y tient beaucoup, au MAJ, et on a des chercheurs de partout. Aujourd'hui, 30 laboratoires de recherche dans 13 pays. Ce n'est pas rien de le rappeler. Et je vous invite, sur toutes ces questions, à regarder notre site MAJ, sur lequel vous trouverez beaucoup de retransmissions, puisque nous mettons en ligne, grâce à la chaîne YouTube, désormais, nos travaux. Et j'aimerais, à cette occasion, remercier, même si le son n'est pas passé, Olivier Boulanger et Jasmina Tavanovic, qui assurent cette retransmission différée pour le jour, mais qui font un travail remarquable de montage. Je vous invite notamment à regarder l'un des derniers événements du MAJ, autour, justement, de Margaret Marouani, où vous trouverez une retransmission complète, mais aussi un petit film qu'ils ont fait, tout à fait remarquable, sur Margaret. Son parcours, mais aussi son humour. Encore une fois, elle nous manque. Vous dire aussi que les prochains amphis du MAJ seront consacrés en mai à la question des personnes LGBT, QI+, en lien avec la question du travail. Et c'est Sophie Pochic qui animera, qui a fait un dossier dans la revue, notamment avec d'autres, et qui animera cet amphi autour du 17 mai. Et puis, on en fera un autre sur les questions de télétravail. Les enjeux du point de vue de l'égalité femmes-hommes sont importants. Ça sera à l'automne, je pense. Il y a aussi, bien sûr, la revue Travail, Genre et Société, que vous connaissez très certainement, qui est désormais dirigée par Yassin Travet, sociologue, musicologue, professeur à Sorbonne Université, et Clotide Lemarchand, qui en est la directrice adjointe, qui est sociologue, professeur à l'Université de Lille. Le dernier numéro de la revue était consacré à la question du handicap, genre et travail. Le prochain porte sur la question de la reproduction et de ses injustices. Et puis, le suivant sera sur les pénibilités, notamment au travail. Vous voyez que la revue, comme le mage, aime se consacrer aux questions de travail, mais pas seulement, aussi aux questions plus larges de société. Vous voyez que dans la lignée de Margaret, nous poursuivons nos travaux, et ça n'est vraiment pas fini. Je voudrais, avant qu'on démarre vraiment le sujet, remercier les intervenantes qui sont là. Remercier aussi Alexandre Robert, qui va nous rejoindre. C'est le responsable administratif du mage. Il est enseignant à Sorbonne Université, ainsi que Rose Feint, qui est en master à l'EHESS, et Alix Frossard, en master à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui ont permis l'organisation de cette séance. C'est tout ce travail invisible que nous valorisons au mage. Je rappelle aux présentes, quelques hommes, qu'il ne faut pas partir tout de suite à la fin des débats. Nous organisons, c'est une tradition auquel Margaret tenait temps, un petit pot, un vrai cocktail d'ailleurs, et on sera ravis de trinquer avec vous autour de ce 8 mars de lutte, qui me paraît important. Je vais maintenant présenter nos intervenantes dans l'ordre de leur participation. D'abord Hélène Bidard, tout au bout, adjointe à la mairie de Paris, en charge de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire, depuis 2014, qui a soutenu sans cesse le mage. Je tiens à le rappeler, même à l'heure où nos subventions avaient été coupées, la mairie de Paris nous a toujours soutenus et nous soutient encore, et j'espère encore, très très longtemps. On écoutera ensuite Hélène Hirata, avec qui j'ai co-organisé cette séance. Hélène, Hélène Hélénat est sociologue, directrice de recherche et mérite au CNRS, membre du Crespa GTM et membre du MAJ depuis le début. Elle aussi, Hélène Hirata a publié notamment le CAIR, théorie et pratique, aux éditions La Dispute, en août 2021. Puis nous entendrons Suzy Rochman, qui est notamment, la liste est trop longue, je ne peux pas tout dire, porte-parole du CMDF, collectif national des droits des femmes, porte-parole également de la CADAC, Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et c'est elle qui a coordonné, mais plus que coordonné, agencé, mis en valeur, les textes du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, Mera Abreu, docteur en sciences sociales et rattachée au Crespa GTM, va nous introduire à la suite de Suzy ses interrogations autour de l'ouvrage. Ses recherches concernent les mouvements féministes et la pensée féministe en France dans les années 70 et 80, ainsi que les féminismes latino-américains de la même époque. Elle a notamment publié le livre « Féminisme en exil » qui est sorti au Brésil en 2016 et c'est elle donc qui introduira notre débat. On aura le temps pour des questions de votre part, comme d'habitude, dans nos débats de l'amphidimages. Donc je passe directement la parole à Hélène Bida. Merci beaucoup, chère Rachel Silveira, chère Suzy Rochman et à travers toi, les contributrices à l'ouvrage féministe « Lutte de femmes, lutte de classe », chers membres du MAJ, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais redire en effet le soutien important pour moi que la Ville de Paris apporte au MAJ. Et d'ailleurs, avec le recul, je suis encore assez sidérée que la Ville de Paris ait dû apporter son soutien au MAJ à un moment où il y a eu une volonté du gouvernement de ne plus le faire. et nous étions avec Suzy juste avant à l'anniversaire du 39-19 Solidarité Femmes, qui lui aussi avait été menacée il y a encore peu de temps. Et c'est vrai que je pense qu'on est encore sidérée de cette manière de faire extrêmement contradictoire avec les mouvements que nous vivons depuis MeToo avec cette écoute de la société renouvelée sur les questions d'égalité femmes-hommes et particulièrement de lutte contre les violences faites aux femmes. En tout cas, je veux redire que vous pouvez évidemment compter complètement et pleinement sur nous. Et ce n'est pas qu'un soutien financier, c'est un soutien politique absolu pour favoriser les travaux du MAJ pour vous permettre de faire ça dans de bonnes conditions. Merci beaucoup aussi de ta participation, Rachel, pour le MAJ. À la journée que nous avons organisée le 6 mars, nous étions dans le grand amphi de la Sorbonne, uniquement sous des statuaires masculins fameux, Colbert, Montesquieu, etc. Mais nous étions 350 femmes bien vivantes dans cette grande amphi de la Sorbonne pour parler des femmes dans la recherche et des recherches sur les femmes avec des chercheuses femmes féministes, Michel Perrault, mais également Rachel Silveira et dans de nombreux domaines divers de la recherche. Je dois vous dire que ça nous a demandé beaucoup de travail d'organiser ce colloque, mais ça nous a donné énormément envie qu'il y en ait d'autres qu'il y ait des suites, qu'il y ait des passerelles et qu'il y ait toujours plus de visibilité sur les femmes dans la recherche, mais aussi sur les chercheuses dans leurs différents domaines. Et donc, c'était un vrai bonheur de participer maintenant en retour à cette amphi du Mage, deux jours après le 8 mars, trois après le 7 mars, dans un contexte très particulier, je vais y revenir, mais qui donne une actualité, une pertinence indiscutable à cet événement, ainsi qu'à l'ouvrage collectif dirigé par Suzy Rochman, féministe, donc lutte de femmes, lutte des classes. Merci beaucoup d'avoir évoqué la figure de Maya Surdut. Je pense que Suzy, tu le rediras sûrement aussi. C'est important de reparler des combats et de ce que Maya a pu impulser dans cette période-là. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée aussi émue pour cette grande sociologue Margaret Marouani, fondatrice de la revue Travail, Genre et Société, ancienne dirigeante du réseau de recherche du MAJ qui nous a quittés donc il y a peu. Margaret a contribué par ses recherches à la connaissance sur les femmes et le travail et par son engagement à la diffusion aussi des travaux de recherche sur la question. Elle a également œuvré pour la reconnaissance des luttes des femmes et des femmes en lutte avec par exemple un travail commun que nous avons eu avec la ville de Paris pour la pose d'une plaque et un hommage, un fait mage à Chantal Rojera, cette figure du matrimoine parisien qui est à l'intersection des luttes syndicales et féministes ainsi que de la recherche sur la place des femmes dans le monde du travail ce qui me permet donc aussi de rappeler ce nom de Chantal Rojera. Je me rappelle très bien de Margaret dans mon bureau quand nous avons pu nous voir pour en discuter, nous présenter ses idées avec humilité et une sororité épatante. Je vous redis ça parce qu'il est important de nommer, de ne pas oublier les femmes et je suis à votre disposition pour organiser des temps d'hommage par la ville de Paris pour Margaret Marouani. Je crois que c'est important comme nous l'avons fait pour Chantal Rojera et comme nous l'avons fait pour Maya Surdut. C'est important aussi aujourd'hui de rappeler alors que justement l'ouvrage dirigé par Suzy Rojman se propose de retracer cette histoire de militantes, de femmes, ouvrières, syndicalistes, migrantes, colonisées, lesbiennes, de leurs combats féministes et de classes très insuffisamment connues et reconnues. Donc merci beaucoup Suzy d'avoir fait, d'avoir pris cette initiative ainsi aux 28 autrices. Bravo au CNDF pour aussi pour le cycle de conférences qui a donné lieu à ce livre utile à la mémoire et utile aux luttes d'aujourd'hui aussi. Car nous sommes et avec une intensité nouvelle depuis mardi en lutte contre la réforme des retraites qui est proposée par la majorité gouvernementale. Un gouvernement qui, vous l'avez sans doute vu, a aujourd'hui demandé un vote bloqué au Sénat pour empêcher les débats de fond. Et je dois dire que c'est extrêmement frustrant qu'on peut être extrêmement fâché de cette situation puisque ce que nous voulons au contraire c'est qu'il y ait débat, c'est qu'il y ait des échanges et donc, bon, il y aura d'autres manifestations mais si nous voulons qu'il y ait débat et échange, c'est aussi pour parler de la situation des femmes, de leur évolution professionnelle, de leur carrière professionnelle, des inégalités salariales. Et donc, je ne vais pas détailler toutes les conséquences d'une telle réforme pour les femmes dont les niveaux de pension de droit direct sont encore inférieures de 40% à celui des hommes. Vous les connaissez très bien mais j'étais par exemple ce matin avec des femmes du 19e arrondissement qui ont des retraites de 800 euros en moyenne et qui étaient avec moi ce matin et elles parlaient de leurs histoires des IVG clandestins qu'elles avaient vécues dans leur vie, de ces Vietnamiennes migrantes qui avaient fui aussi la guerre du Vietnam qui s'étaient réfugiées en France et qui aujourd'hui se retrouvaient avec des retraites extrêmement faibles qui étaient toutes adorables. On avait toutes envie de passer du temps avec elles mais c'était extrêmement flagrant et figurez-vous qu'après j'étais dans un colloque de l'association Femmes et Justice avec des magistrates, des juges mais qui sont constitués en association pour lutter contre les inégalités salariales et professionnelles qu'elles subissent et qui vont se répercuter sur leur retraite alors qu'elles ont des Bac plus 5 qu'elles sont magistrates et qu'elles ne sont pas reconnues et qu'elles n'ont pas l'évolution de carrière malgré les statuts malgré les concours et donc c'était extrêmement intéressant pour moi de voir dans des classes différentes justement mais de voir ces situations d'inégalité que ce soit chez des femmes précaires ou chez ces femmes qui ont fait des études et qui ont quand même réussi une carrière professionnelle et qui se retrouvent néanmoins face à un plafond de verre très fort. Toujours est-il que nous sommes donc mobilisés depuis maintenant des semaines et que le gouvernement va devoir entendre et ce n'est pas possible qu'un vote bloqué empêche d'entendre que les femmes sont présentes en nombre dans les cortèges parce qu'elles sont les premières de corvée essentielles sans qui le monde s'arrêterait et qui ne veulent pas que l'âge soit encore reculée de deux ans pour leur départ à la retraite qui ne veulent pas des pensions de misère alors qu'elles auront tenu la société debout toute leur vie professionnelle et il va falloir aussi entendre les féministes dans la rue comme nous l'avons fait le 8 mars avec le collectif On arrête toutes mais ça Suzy pourra le dire aussi mieux que moi encore elle qui refuse d'être instrumentalisée aussi comme l'a fait l'association Choisir la cause des femmes fondée par Gisèle Inalimi qui a littéralement boycotté l'hommage national à cette grande avocate argant donc par la voix de Violaine Lucas je la cite rendre hommage à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples serait une idée de bon sens si elle n'arrivait de façon aussi inattendue après deux ans et demi d'atermoiement à un moment d'un grand mouvement social auquel elle aurait sans doute sans doute possible pris une part active voilà fin de la citation je veux juste redonner un chiffre le chiffre noir des débats actuels qui suffit à prouver d'une part que les inégalités de pension sont intrinsèquement et avant tout liées aux inégalités professionnelles et en même temps permet d'entrevoir une alternative de progrès et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait débat parce qu'il y a d'autres alternatives qui sont possibles de progrès pour les femmes et donc pour toute la société pour un financement des retraites appliquer l'égalité salariale rapporterait 5,5 milliards d'euros à la branche retraite de la sécurité sociale et c'est aussi simple que ça autrement dit rétablir les femmes dans leurs droits ce serait rendre service à tout le monde voilà je voulais dire ces quelques mots et profiter de ce moment pour pouvoir le dire publiquement avec vous et avant de céder les paroles je voudrais encore féliciter l'hommage pour tout le travail fourni au service de la connaissance pour sa contribution constante au 8 mars de la ville de Paris que nous avons donc dédié cette année à la recherche mais l'année dernière vous étiez déjà avec nous et nous étions avec Séverine Lemière notamment pour un débat sur les femmes en première ligne pendant la pandémie et lundi dernier donc nous avons à la fois pu rendre visible et accessible quelques grands enjeux des recherches évidemment il ne s'agissait pas d'être exhaustif mais nous avons rendu nous avons pu rendre accessible quelques grands enjeux de recherche à la croisée des problématiques donc d'égalité professionnelle de reconnaissance et de valorisation de l'apport scientifique des femmes évidemment ça vous parle mais sachez qu'il y a un appel à candidature et je veux finir là-dessus parce que quand même Rachel a signalé le 6 à juste titre qu'il y avait peu de travail pour les bourses de la ville de Paris qui concernaient le travail et les femmes donc je veux vous le dire ici la ville de Paris chaque année alloue deux bourses de recherche de 10 000 euros chacune pour soutenir des jeunes chercheurs et chercheuses des doctorantes mais pas que pour des études de genre ces études de genre figurez-vous donc il y a deux personnes primées chaque année très peu concernent le travail nous avons très peu de propositions pour être primées sur les questions de genre et travail donc très peu de dossiers à examiner d'où le fait qu'il y ait aussi très peu de personnes qui reçoivent ensuite cette bourse et donc Rachel a étudié nos chiffres sur cette question-là et donc j'en profite pour vous inviter à faire connaître ce dispositif sur vos réseaux éventuellement à postuler mais faites connaître dans vos centres de recherche dans vos établissements universitaires les candidatures sont ouvertes depuis le 8 mars sur le site de la ville de Paris le jury se réunit en général en fin d'année donc emparez-vous de cette opportunité faites connaître je serais très heureuse que nous puissions subventionner avec les bourses de la ville de Paris des jeunes doctorantes sur genre et travail bonjour à toutes et à tous Crespa GTM centre de recherche sociologique et politique de Paris équipe genre travail mobilité est très heureux de s'associer à MAJ le MAJ de Margaret Marouani le MAJ dont a parlé Rachel Silveira et Hélène Bidard les MAJ de Chantal Rojard les MAJ de Mayas sur Duc même si elle n'était pas officiellement les membres de MAJ donc nous sommes heureux de s'associer à MAJ pour la présentation et la discussion de l'ouvrage de Sousi Rothman féministe lutte des femmes lutte des classes il y a très peu d'ouvrages sur la tendance féministe lutte des classes et cet ouvrage est donc précieux tant pour les militantes que pour les chercheuses qui travaillent sur le féminisme en France il faut dire que non seulement il écrit l'histoire de la tendance lutte des classes née en 1970 mais c'est une première histoire du collectif national des droits des femmes CNDF créé en 1995 écrit par une de ses fondatrices Sousi Rothman à partir de la page 219 de ce livre qui sera en vente à la fin de la réunion à la fin de cette séance les livres retracent les débuts de la tendance lutte des classes avec les groupes femmes d'entreprise des quartiers et s'interrogent sur les chemins à suivre dans l'actualité il me semble très important concernant l'actualité l'appui du CNDF aux femmes gilets jaunes pour établir les liens entre les mouvements féministes et ces mouvements sociaux étant donné leur lieu dans la société néolibérale les femmes sont très présentes dit le CNDF la précarité les fins des mois difficiles les temps partiels les horaires atypiques les inégalités salariales elles connaissent les femmes gilets jaunes ce sont elles qui souffrent le plus de la disparition des services publics elles sont aide ménagère aide à domicile assistante maternelle dans les métiers du soin de bas de l'échelle dans les hôpitaux les EHPAD les écoles et on sait que les femmes représentent plus de 90% de cette catégorie sociale et professionnelle il me semble aussi important de proposer aujourd'hui à la tendance lutte des classes de sortir de saisir les rapports de pouvoir des genres des classes et des races imbriqués ce qui résume Danielle Kergoat dans sa contribution à l'ouvrage quand elle dit les féminismes lutte des classes dont il faudrait peut-être changer l'appellation doit impérativement participer à ce programme que j'appelais de mes voeux tout à l'heure c'est une parole dans un colloque qui s'est tenu en enterre que j'appelais de mes voeux tout à l'heure faire le point sur la situation actuelle en termes de rapports de classe de sexe de race et sur ce qui couvre ce terme pour nous en 2018 je rappelle que le GTM dans le passé nommé GDIST groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du travail a contribué aux études et actions de la tendance lutte des classes au féminisme du féminisme français notamment par la recherche de Danielle Kergoat sur la division sexuelle du travail aujourd'hui nous pouvons lire pour compléter les informations et les analyses de cet ouvrage de Suzy les livres de Monique Dental du collectif Rupture qui s'appelle De mai 68 au MLF édition du Croquant 2022 ou d'Odile Merklin Femmes, chômage et autonomie qui vient de sortir et lire aussi la réédition de 2011 du livre de 1993 de Françoise Pique de Maj Libération des femmes 40 ans de mouvement mais je pense que Mayra Abreu et Suzy Rotman auront la parole pour parler de tout cela merci alors ce bouquin c'est un bouquin mais ça a déjà été dit c'est un bouquin de mémoire essayer de restaurer une histoire qui n'a jamais été écrite pour l'instant celle de la tendance lutte de classe du MLF et à l'heure actuelle alors je ne sais pas si comme Danielle Kergoat il faut modifier le mot enfin ce n'est pas le débat aujourd'hui ce bouquin vise à restaurer la parole des actrices c'est à dire que ce sont elles qui parlent c'est pour ça qu'il y a 28 contributrices et que à mon sens ce sont des sources historiques inestimables il y a des universitaires aussi qui s'expriment dans le livre alors autre point de méthode ça n'est pas la parole officielle pour les organisations vous allez voir que je passe en revue pas mal d'organisations c'est la parole des copines du mouvement c'est donc pas le même angle de vue comme vous vous en doutez bien je ne parle en grande partie que de ce que je connais c'est à dire de Paris même si ça peut avoir certaines luttes ou associations collectives groupes peuvent avoir une portée plus générale qu'uniquement Paris et région parisienne ce bouquin est donc l'émanation de trois colloques qu'avait fait le collectif national pour les droits des femmes un en 2010 pour les 40 ans du MLF sur la tendance lutte de classe du mouvement un en 2018 pour les 50 ans de mai 68 sur les groupes femmes d'entreprise et un qui s'intégrait dans le congrès féministe francophone de Nanterre fin août 2018 c'est un peu différent il reprend des polémiques actuelles des tensions actuelles autour de l'intersectionnalité genre race classe etc etc alors pour aller vite j'ai fait une périodisation assez classique qu'il faudrait peut-être affiner pour la fin mais je vous le dis vite fait c'est d'abord toute la décennie 70 celle où on sort de mai 68 deuxièmement 81 l'élection de Mitterrand au pouvoir 95 le mouvement social de novembre décembre 95 qui redevient à la mode à l'heure actuelle pendant le mouvement social actuel visiblement il sert un petit peu d'exemple et troisièmement de 95 à nos jours c'est ça qu'il faudrait peut-être affiner au niveau de la périodisation c'est vrai que je ne me suis pas plongé là-dedans quatrième partie donc l'intersectionnalité etc alors pour la première partie donc la décennie 70 alors on sort de mai 68 on sait que les femmes étaient partout présentes en mai 68 mais qu'il n'y a pas eu d'expression politique féministe massive en mai 68 je cite le grand débat à la Sorbonne etc. mais il n'y a pas eu je dirais émergence du mouvement féministe en mai 68 on sait très bien que cela a eu lieu après en août 70 puisque le mythe fondateur c'est la gerbe à la femme du soldat inconnu déposée à l'arc de triomphe le 26 août 70 bon alors de quoi je parle dans le bouquin important on est au sortir de mai 68 on va faire la révolution demain on va faire la révolution demain et c'est très exaltant c'est extraordinaire etc. donc pour aller vite alors je traite d'abord de je traite et les contributrices traitent aussi de la naissance du mouvement de libération des femmes et de la tendance lutte de classe avec la présentation des deux autres tendances c'est à dire psychanalyse et politique et les féministes radicales ou féministes révolutionnaires ensuite pour la tendance lutte de classe je mets le focus sur les groupes femmes quand je dis je excusez-moi c'est pour aller vite ce sont les contributrices aussi il ne faut pas les invisibiliser il y en a deux qui sont là d'ailleurs peut-être qu'elles voudront parler lors du débat donc excusez-moi du je je mets le focus sur les groupes femmes de quartier et d'entreprise et sur la coordination de ces groupes femmes de quartier et d'entreprise qui a été créé ensuite toujours dans cette période vous voyez je suis obligé d'aller très vite je ne peux que survoler parce que sinon on va y passer la nuit autre point important l'implication des groupes d'extrême gauche l'alliance marxiste révolutionnaire la ligue communiste révolutionnaire et révolution alors ce matin en voyant la mort de Roland Castro je me suis dit mais j'aurais pu parler de vivre la révolution qui a eu c'est cité mais c'est vrai que je n'ai pas détaillé vivre la révolution qui a eu un rôle puisque Roland Castro était un des fondateurs de VLR VLR a eu un rôle important dans le mouvement féministe mais vous n'avez pas parti de façon constituée de la tendance de classe en y étant quand même mais ce n'était pas un groupe constitué alors qu'au niveau des autres organisations d'extrême gauche il y avait des groupes il y avait les pétroleuses c'était la LCR il y avait le cercle Elisabeth Dimitriev c'était la MR et il y avait Femmes en lutte et Femmes travailleuses en lutte qui étaient révolution bon je m'autocritique là en passant on n'est pas parfaite alors l'implication de la gauche donc à travers les filles du mouvement et pas à travers le PS et le PC puisque c'est ça que je traite avec pour le PC le petit groupe Elle Voie Rouge qui a été créé qui contestait la politique machiste du PC la non prise en compte du mouvement de libération des femmes et pour le parti socialiste Mignonne allons voir sous la rose il y avait plus de traditions féministes au sein du PS il y avait notamment Rudy il y avait plus de traditions Colette Audry etc etc donc ça a peut-être été Mignonne allons voir sur la rose on ne va pas rentrer dans le détail on n'a pas le temps dans les syndicats alors au niveau central pour la CGT Hélène l'a cité c'est évidemment toute l'histoire d'Antoinette avec le rôle central de Chantal Rojera qui a donné un tournant vraiment féministe à Antoinette et pour la CFDT c'est Gisèle Moulier qui parle elle explique le rôle de la CFDT au sein d'échecs postaux ensuite toujours dans cette partie des saignées excusez-moi si je vais vite les luttes où les femmes ont joué un rôle important l'IP avec on arrive d'ailleurs à l'anniversaire de l'IP là avec le rôle central de Monique Piton l'échec postaux l'auto-organisation je quitte les luttes d'entreprise mais l'auto-organisation des femmes immigrées je pense que c'est très important parce que dans le débat sur l'intersectionnalité sur la race entre guillemets etc on nous accuse notamment qu'il n'y ait jamais eu de groupe de femmes immigrées etc c'est notoirement inexact et elles ne nous ont pas attendu pour s'auto-organiser c'était des grandes filles elles avaient suffisamment d'expérience politique pour vraiment pas nous attendre au contraire elles nous ont beaucoup apporté comme on leur a apporté sans doute un petit peu je cite des exemples nos sotras l'association des femmes marocaines le cercle des femmes brésiliennes la coordination des femmes arabes etc dans les populations colonisées celle qu'on connaît le mieux c'est la coordination des femmes noires ensuite toujours dans la décennie 70 la lutte pour la libération de l'avortement dans un quartier le MLAC et là c'est effectivement la parole de Maya Surdut et le planning familial avec une intervention très intéressante de Simonif qui explique en quoi le planning puisque on est sur lutte de femmes lutte de classe en quoi le planning intervenait dans les entreprises et c'est vraiment très intéressant alors les lesbiennes Suzette Robichon qui explique pourquoi il n'y avait pas de groupe lesbien lutte de classe il fallait déjà faire apparaître des groupes lesbiens en tant que tel donc forte affaire déjà pour terminer pour clôturer cette décennie boum le choc et c'est la fin de la décennie le dépôt du sigle MLF par psychanalyse et politique on passe à la deuxième partie donc 80-95 la gauche arrive au pouvoir et le mouvement féministe va se poser les mêmes questions que l'ensemble du mouvement social c'est à dire nous avons la gauche au pouvoir est-ce qu'elle va nous octroyer ce que nous lui demandons ou est-il encore nécessaire de lutter tout ça jusqu'au tournant de la rigueur effectivement de 2003 cette période là où le pardon de 1983 là j'ai mis 2003 sur ma feuille bon bon alors ce sont pour le mouvement féministe comme pour l'ensemble du mouvement social des années qui sont plus difficiles mais non sans construction de collectif et non sans lutte première chose qu'on voit et c'est vrai que je me centre sur Paris je l'ai dit la maison des femmes de Paris les radicales et les luttes de classe avec le dépôt du sigle MLF de la part de psychépo se sont rapprochés et vont donc fonder de concert la maison des femmes à Paris qui à l'époque était huit cités prostes au niveau des luttes d'ailleurs une des introductrices est là il y a les états généraux les femmes dans le travail et le travail des femmes qui ont eu lieu en 1982 donc introduits par Emmanuel Dupuis qui travaillait à l'époque elle va se cacher bientôt sous la table qui travaillait à l'époque à Renaud-Biancourt en présence d'Yvette Roudy il y avait eu beaucoup de promesses et on commençait déjà à se dire oulala est-ce que les promesses vont être tenues ou pas et donc par exemple l'ordonnance sur le temps partiel était en train d'être rédigée etc. et il semble bien me souvenir que c'était dans le petit bouquin de compte-rendu de ces états généraux qu'Yvette Roudy nous a dit que l'articulation entre le temps de travail et le temps à la maison c'était une volonté des femmes et que le temps partiel pouvait y répondre etc. donc ces états généraux avec à la suite de ces états généraux là je cite des groupes la création du collectif rupture qui s'est créée à la suite de divergences pas tant de rentrer dans le détail dans la construction de ces états généraux autre groupe qui existe à ce moment là qui se fonde et tout vous voyez c'est très c'est très divers Femmes Égalité qui est un groupe qui s'adosse à une organisation révolutionnaire qui s'appelle l'URP je me rappelle même ce que ça veut dire mais qui est de tendance pro-albanaise et Femmes Égalité existe toujours vous connaissez peut-être sa présidente à Nazaria avec laquelle d'ailleurs au CNDF on a fait une campagne sur l'égalité salariale lutte à l'époque de la bataille pour le remboursement de l'avortement en 1982 on voit bien que la gauche ne nous octroyait pas forcément des choses à la création de la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception alors pourquoi création de la CADAC les commandos anti-avortement commencent à sévir à partir de 87 à la porte des hôpitaux et des cliniques qui pratiquent des avortements ou carrément à l'intérieur la trêve de Dieu qui était très violente entrait dans les cliniques et les hôpitaux culpabilisait les femmes etc. c'est pour ça que la CADAC a été créée qui était déjà une structure très unitaire il y avait déjà au sein de la CADAC des syndicats et des partis et des associations d'ailleurs nous avons obtenu en 1993 c'était Véronique Neyers qui était en charge des droits des femmes le délit d'entrave à l'IVG qui était le délit physique puisque le délit numérique est arrivé bien après alors coordination européenne des femmes qui a été créée en 1983 à l'origine par la coordination française qui a eu cette volonté et c'est vraiment quelque chose de très méritoire cette coordination européenne des femmes parce qu'il y avait 12 pays sans internet sans téléphone portable sans subvention imaginé et sans traducteur automatique les diplômes et compagnie et donc elles ont quand même réussi à avancer des choses pourquoi ? parce que la construction européenne faisait son chemin et qu'il fallait aussi agir au niveau européen le collectif féministe contre le racisme je ne vais pas détailler mais c'est quelque chose de très intéressant qui a été créé en mars 1984 alors toujours dans le débat sur l'intersectionnalité on nous reproche de ne pas avoir été sensibles etc si le collectif féministe contre le racisme a été créé à la maison des femmes et a fait pas mal de choses le collectif féministe contre le viol qui a été créé en 1985 ça je pourrais vous en parler parce que je suis une des cofondatrices du collectif féministe contre le viol ça a été créé à la suite de trois viols en public qui ont été perpétrés sans que des témoins réagissent et ce n'était pas à 3h du matin dans le train Paris-Juvisy c'était à midi sur le quai du RER Châtelet vous imaginez Châtelet c'est à peine fréquenté 18h et les témoins ne réagissaient pas la lutte des infirmières que retrace Daniel Kergoat qui comme vous le savez a beaucoup travaillé autour d'elle elles sont pour vous voyez je vais très très vite mais vous retrouvez les interventions dans le bouquin je n'ai pas le choix sinon je vais me faire matraquer par celles qui sont les maîtresses des horloges du débat elles sont pour qui s'est créé à la suite du fait mâche que nous avions fait avec les radicals sur en 89 sur les 40 ans du deuxième sexe et donc elles sont pour c'est une reprise de la phrase je suis pour de Simone de Beauvoir dans la force des choses c'est la création d'une association qui a été qui s'est battue aussi pour l'unité pas mal etc etc alors conclusion de tout ce chapitre là c'est puisqu'il y a aussi des accusations je ne dirais pas des accusations des discussions par rapport à ça les deux septennats de François Mitterrand sont-ils des périodes d'institutionnalisation du mouvement c'est tout c'est le moment effectivement Yvette Roudy apporte des subventions moi je l'ai vécu au collectif féministe contre le viol au début quand on répondait au téléphone on était toutes bénévoles on était plus jeunes que maintenant donc on travaillait on n'était pas encore à la retraite donc on dégageait du temps de loisir pour aller répondre bénévolement au téléphone et je trouve ça tout à fait normal que l'état donne des subventions pour faire ce genre de choses en revanche quand il veut torpiller et là on l'a parlé le 39-19 là ça ne va plus du tout donc voilà alors effectivement il y a des ça ne doit pas les subventions ne doivent pas devenir une fin en soi y compris pour les chercheuses l'introduction des études féministes on ne parlait pas d'études de genre à l'époque des études féministes à l'université je trouve ça très bien si ça n'aubère pas la radicalité de l'élaboration théorique et de ce qu'on a besoin comme outil théorique pour pouvoir lutter et donc je trouve ça normal voilà mais c'est encore des débats actuels voilà troisième période j'espère que je donne envie de lire le bouquin si vous ne l'avez pas encore fait troisième période de 1995 à nos jours alors on commence par le mouvement social ça va je suis encore dans les temps j'ai encore un petit peu de temps on commence par le mouvement social de 1995 ça le truc génial vous connaissez l'histoire de la manif de 1995 je vais vous la raconter vite fait oui oui c'est très d'actualité Chirac arrive au pouvoir il a une idée géniale à l'époque il y avait une amnistie quand le président de la république était élu et il dit Toubon futur défenseur des droits était ministre de la justice et Toubon a une superbe idée il veut amnistier les commandos anti-avortement parce que comme on avait obtenu le déni d'entrave il y en avait vous inquiétez pas ils n'allaient pas en prison mais ils avaient des amendes et donc Toubon veut les amnistier l'ACADA qui prend le bas de combat tagada tagada on arrive on mobilise tout le monde il y a le planning etc on arrive à faire annuler ça il y avait une telle dynamique de lutte qu'on s'est dit on va continuer et tout à fait arbitrairement on était en juin tout à fait arbitrairement on décide je dis arbitrairement pourquoi ? parce qu'on décide de faire une manif le 25 novembre c'était pas encore en tout cas c'était pas arrivé en France la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et donc arbitrairement le 25 novembre Juppé décide de son plan sur la sécurité sociale déjà les retraites etc etc ça commence à monter la mobilisation 24 novembre 95 les fonctionnaires sont en grève beaucoup de militantes féministes sont fonctionnaires donc on était là en grève avec notre acte qu'on distribuait dans la manifestation en leur disant de venir manifester le lendemain et le lendemain alors que le mouvement je vous ai dit tout à l'heure c'était un peu compliqué pendant les deux septennats de Mitterrand et bien 40 000 personnes dans la rue on n'avait pas fait ça depuis les luttes pour l'avortement 40 000 personnes dans la rue Maya disait toujours trois générations deux tiers de femmes un tiers d'hommes etc etc et bien on s'est dit on continue et on fonde en 96 le collectif national pour les droits des femmes alors celui-ci il est je dirais généraliste il intervient sur tous les sujets il organise en 1997 des assises pour les droits des femmes où il y a 2000 personnes quand on nous dit le féminisme avant il n'était pas fort et maintenant il est fort bien sûr qu'il est fort maintenant mais il était aussi fort à des moments donnés en 70 en 95 au retour du mouvement social j'ai oublié de vous dire il y avait des super là c'est plus dur en ce moment il y avait des superbes cortèges féministes durant tout le mouvement de novembre décembre 95 quand je dis superbe on était 2000 là il y a des cortèges soit on rame un peu soit des cortèges qui sont avec des cortèges étudiants qui sont un peu plus un peu plus structurés mais là on était vraiment très nombreuses très 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 nombreuses tant et si bien qu'on a même été invitées et on y a été Maya et moi à une réunion de l'intersyndicale une fois là on n'est invité à rien du tout donc voilà donc je veux dire c'est très important donc je reviens vite fait au collectif national pour les droits des femmes on lutte sur tous les sujets dès les assises de 97 on est 2000 on élabore une liste de revendications sur tous les sujets notre thématique première puisque le CNDF se réclame de la tendance de classe des années 70 c'est l'autonomie financière mais pas que on lutte contre les violences on peut même dire j'ai pas le temps de détailler ça l'a un peu plus dans le bouquin que la loi de 2010 qui introduit l'ordonnance de protection et qui parle des violences psychologiques au sein du couple etc je vous cite pas toute la loi ça serait trop long c'est à notre proposition de loi 4 qu'on la doit on a vraiment porté on a eu plein de lois sur les violences mais celle-là il faut encore continuer mais celle-là c'est une loi qui est très très importante la lutte sur l'avortement qui est portée par la CADAC l'internationalisme ça me semble très important la lutte contre les extrêmes droites le collectif national pour les droits des femmes se définit comme abolitionniste sur la prostitution et dans le bouquin il y a quelque chose alors d'assez actuel j'explique un peu pas le débat sur la prostitution travail ou violence mais comment a été adopté les difficultés qu'on a eues pour faire adopter avec le collectif abolition 2012 la loi ce qui est devenu la loi du 13 avril 2016 et puis aussi parce qu'il ne faut pas cacher les divergences tout ce qui s'est passé autour du voile donc il y a tout un chapitre autour du voile alors sinon toujours dans cette période je n'ai pas le temps de détailler la marche mondiale des femmes qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire au niveau international au niveau européen et au niveau français je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail les journées intersyndicales femmes qui durent encore c'est le 16-17 à la salle Olympe de Gouges si vous voulez y aller je fais un peu de pub là c'est le 16-17 mars donc les journées intersyndicales qui durent encore et il est noté au début des journées intersyndicales que les copines alors ce n'était pas la configuration actuelle parce que Solidaire n'existait pas encore c'était le groupe des dix etc etc mais il est noté que les copines qui lancent et Anne en fait partie qui lancent les journées intersyndicales se sont rencontrées au CNDF se sont rencontrées au CNDF j'ai oublié de dire très important la structuration du CNDF n'est pas celle des groupes femmes et des assemblées générales des années 70 comme les idées féministes et c'est tant mieux évidemment avaient cheminé dans les partis politiques et les syndicats nous avons voulu tout en préservant l'autonomie du mouvement c'est un peu dur par moment regrouper aussi les syndicats bien sûr les syndicats les plus combatifs et les partis politiques de gauche et d'extrême gauche donc c'est quelque chose qui est très important et donc toujours pour clore ce chapitre l'actualité des luttes de femmes alors il y a mon homonyme qui s'appelle Suzy Bossard qui travaille à Brest qui a fait un exposé qui est à la fac à Brest qui a fait un exposé donc sur la lutte des ex-AVS assistantes de vie scolaire qui s'appelle maintenant les AESH et ce que citait Elena tout à l'heure sur les femmes gilets jaunes puisque nous avons essayé avec d'autres copines de faire des liens avec les femmes gilets jaunes notamment dans le soutien de toute la lutte qui a eu lieu au palais de la femme rue de Charonne où les conditions sont un peu difficiles et où il y avait des femmes gilets jaunes qui intervenaient ou qui étaient hébergées la quatrième partie donc c'est plutôt sur l'intersectionnalité alors on ne quitte pas totalement le domaine historique mais c'est peut-être quelque chose qui se base de façon plus polémique alors qui vise à montrer de quelle façon s'est fait l'émergence des mouvements féministes en France et aux Etats-Unis en France le contexte politique de la Vème République la guerre d'Algérie je crois que c'est très important de montrer qu'il y a eu des luttes anticoloniales etc et même sur le débat par rapport à postcoloniales décoloniales etc c'est important de donner des éléments de débat voilà alors donc la fin de la guerre d'Algérie dans quel contexte la fin de la guerre d'Algérie un PC qui était complètement majoritaire au sein de la classe ouvrière et qui n'était pas spécialement désolé Hélène qui à l'époque maintenant ça marche très bien à l'époque n'était pas spécialement ami avec le MLF et troisième troisième chose très importante évidemment dans toute la décennie 60 la résurgence des luttes ouvrières que ce soit la grève des mineurs des années 60 de l'année 63 qui a été quand même quelque chose de très dur que ce soit toutes les grèves de 67 avec des jeunes travailleurs surtout des mecs je crois des jeunes travailleurs à Caen à Redon où il y a des occupations d'usines il y a des affrontements avec les CRS etc avec effectivement à la suite mai 68 ça c'est le contexte de formation du mouvement féministe en France le contexte de formation du mouvement féministe aux Etats-Unis n'est pas du tout le même c'est les difficultés extrêmes du mouvement ouvrier avec le macartisme l'émergence de la lutte pour les droits civiques des noirs dans lesquels d'ailleurs des militants et des militantes ouvriers se rallient et c'est dans ce contexte-là très important aussi que se crée le mouvement féministe aux Etats-Unis c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le collectif féministe contre le racisme etc il y a aussi un petit focus sur les luttes les luttes des personnes immigrées en France qui existent par rapport je disais que le focus sur l'antiracisme ne s'est fait que vers 84 avec la marche pour l'égalité 83-84 avec la marche pour l'égalité et l'antiracisme s'exprimait au lendemain de 68 dans la lutte dans le soutien aux luttes des travailleurs immigrés travailleurs français immigrés même patrons même combat et à l'époque c'était surtout des hommes voilà alors ensuite il y a une intervention je termine de Daniel Kergoat essayant de de montrer les différences entre intersectionnalité et consubstantialité voilà disant que l'intersectionnalité c'est se baser sur des rapports la consubstantialité pardon c'est se baser sur des rapports de domination une intrication de dommage que Daniel n'habite plus Paris sinon elle aurait pu venir sur une intrication des rapports de domination alors on sait très bien qu'il y a des gammes différentes d'appréciation de l'intersectionnalité mais celle sur laquelle on ne se retrouve pas c'est sur l'intrication de je dirais des identités etc etc toute la complexité du débat à l'heure actuelle alors justement pour essayer de l'illustrer et ça sera la fin la revendication d'une pornographie féministe y a-t-il une pornographie féministe ou pas est-ce que c'est de la subversion ou de la soumission à la domination masculine dernière chose une intervention de Daniela Lévy qui est a osé le féminisme à Marseille son intervention s'intitule de l'universalisme à la société des personnes autodéterminées lutter pour l'égalité entre toutes et tous et défendre le féministe universaliste nous défendons au sein d'EF le féminisme universaliste mais notre féminisme n'est pas celui d'Elisabeth Badinter je crois que vous l'avez compris n'est pas celui d'Alain Finkielkraut n'est pas celui de tous ces gens là par exemple ça nous gêne pas d'aller si l'appel est correct il n'y a pas de problème d'aller aux manifestations antiracistes du comité Adama ou des choses comme ça parce que ça nous semble une lutte importante alors j'ai fait une conclusion disant qu'on s'était qu'on s'en était pas si mal tiré parce qu'au début qu'on est arrivé dans le mouvement la tendance de deux classes on nous a accusé d'être manipulé par nos par les mecs de l'extrême gauche etc ça a été un peu un peu compliqué en plus nous on croyait qu'on allait tout résoudre par la grande révolution socialiste on s'est aperçu qu'on avait un petit peu tort bon mais j'entends que le bouquin de François Spic est réédité je vous le conseille parce qu'elle explique très bien tout cela en détail alors c'est vrai que j'ai été à la fin peut-être faudra voir mais le mouvement le mouvement social sur les retraites me redonne de l'espoir et la manif de mercredi j'étais peut-être un peu pessimiste faudra voir sur le le féminisme lutte de classe j'ai dit dans le bouquin voilà etc les 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 féministes lutte de classe dans les années 70 étaient adossés aux organisations d'extrême gauche qui se sont beaucoup affaiblies on verra là il y avait il y avait on a travaillé ensemble autour du mot d'ordre de grève féministe c'est quelque chose qui nous vient bon des des islandaises mais aussi des argentines des polonaises sur l'avortement des espagnols etc on a travaillé beaucoup autour de cette chose là la grève ça commence à progresser il faut pas moi dans mon idée j'ai ma position peut-être un peu personnelle on a quelques difficultés c'est pas la déferlante qu'on souhaiterait comme il y a eu en Espagne on le voit aussi sur la santé en Espagne il y a d'énormes manifestations de mobilisation sur la santé alors qu'on a beaucoup plus de mal en France les militants et militantes notamment de notre santé en danger peinent un peu alors que tout le monde s'aperçoit qu'il y a plein de lits qui sont fermés à l'hôpital etc etc et donc on verra on a réussi à bien travailler alors à mon avis il y a tout un tas de discussions à voir à l'heure actuelle ça sera peut-être pas les mêmes mais moi à l'heure actuelle c'est je dirais comment on ancre une tendance de classe parce que se pose très rapidement un problème de durabilité c'est bien si lors d'un mouvement social il y a des jeunes parce qu'en plus on n'est pas très jeunes c'est un euphémisme c'est bien s'il y a des jeunes qui se mobilisent sur des thématiques l'une de classe on le voit mais est-ce que ça va durer est-ce que ça va est-ce que ça va s'ancrer etc etc et peut-être aussi comment on maintient un mouvement autonome à l'heure actuelle dans une période un peu compliquée puis alors dernière chose sur laquelle je n'ai pas insisté c'est toutes les divergences qui existent toujours donc autour du voile autour de la prostitution auxquelles se sont rajoutées les divergences sur la transidentité mais je ne sais même pas si c'est des divergences il faudrait qu'on réussisse à pouvoir discuter parce que je pense qu'on verrait peut-être comme ça serait d'ailleurs le cas sans doute sur l'intersectionnalité qu'il n'y a peut-être pas autant de divergences que ça et je termine là-dessus c'est pour ça que voyant l'état du mouvement on a créé on arrête toutes qui promeut la grève féministe en laissant les divergences de côté voilà bonsoir d'abord je tiens à remercier l'hommage et le Crespa pour l'invitation je pense que le contexte nous vivons donne encore plus d'actualité à cet ouvrage et à la nécessité de penser les articulations entre lutte des classes et lutte des femmes Féministe, lutte des classes lutte des femmes lutte des classes nous permet de revisiter des moments clés des 50 dernières années de féminisme en France à partir du point de vue de la tendance lutte des classes une tendance mal partie selon le terme de Suzy Rotman mais qui est devenue finalement la plus pérenne et qui continue sous d'autres formes à faire partie du paysage féministe actuel d'abord il faut saluer ces livres parce qu'ils comblent un manque important comme il a été déjà souligné par Hélène Ayrata 50 ans après les premières actions de la deuxième vague de féminisme de nombreux textes et livres sur le sujet ont été publiés mais l'histoire oubliée du courant féministe lutte des classes pour reprendre le mot de Josette Tratt en 2007 reste encore mal connue au-delà des articles de Josette Tratt et du livre qu'elle a dirigé sur les cahiers du féminisme qui est une dimension de cette tendance ainsi que des textes de Tiffany Gallo Eve Moreau-Canfort rares sont les travaux publiés sur le sujet la production théorique de ce courant reste encore plus méconne il est vrai comme l'affirme de Suzy qui produit des concepts n'était pas la priorité de ce courant cette tendance si on le préfère cette tendance par l'action pour répondre aux besoins de quitter l'horizon indépassable de la lutte des classes et de questionner l'incomplétude de la théorie marxiste pour continuer à vous citer et de réponser la praxis de la gauche et de l'extrême gauche a néanmoins produit des savoirs et des questionnements et on peut regretter que ces savoirs et questionnements ne soient pas reconnus comme étant la grande théorie ces livres nous rappellent que l'université n'a pas le monopole de la production des savoirs bien au contraire et d'autant plus si on pense aux féministes des années 70 il nous rappelle aussi qu'il faut questionner donc la distinction entre savoir savant et savoir profane et analyser la pensée féministe dans l'articulation entre ces deux types des savoirs ces savoirs sont restés cachés oubliés dans des tracts des revues de faibles circulations et dans la mémoire de celles qui ont participé à sa production et c'est pour ça que c'est important d'avoir des traces écrites publiées sous la forme de livres et les ouvrages considérés aujourd'hui comme des références Christine Delphi écrits par Christine Delphi Colette Guillaumin Monique Wittig par exemple sont en fait des recueils publiés à partir des années 90 et cela reflète la dynamique du mouvement féministe français des années 70 qui a privilégié des ouvrages collectifs souvent non signés et surtout d'autres productions des types plus éphémères la non prise en considération de cette production contribue à un phénomène malheureusement courant dans le milieu féministe des années 0 donc ce oubli du passé donne l'impression qu'on est toujours en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau vous pourrez prendre le terme de Michel Ledeuf c'est la rédoutable posture d'où avant moi il n'y avait rien la première partie de l'ouvrage retrace les traces les années 70 les premières actions de mouvements naissants la formation des différents courants l'implantation dans les quartiers dans les entreprises et usines en banlieue les moments de coordination des groupes d'entreprises et des quartiers la formation des groupes formés par des groupes par des femmes étrangères et haut racisées et les différentes publications issues de ce courant il est aussi question de la dynamique anti-autoritaire de l'importance de l'autonomie de l'implication des différents groupes de gauche et d'extrême gauche et les débats pas tout à fait faciles avec ces organisations les rendez-vous manqués etc c'est important de restituer la complexité des organisations de gauche de l'époque surtout pour les nouvelles générations parce que parfois on parle du féminisme et de la gauche et en fait on voit très bien comment les différentes organisations de gauche ont pris des positions très différentes tout au long des années 70 donc l'AMR a pris très vite position favorable au féminisme l'EPC a tardé à prendre une position plus favorable on peut dire donc c'est important de restituer cette richesse et et pas diluer et mettre aussi gauche au pluriel on parle de plus en plus de féminisme au pluriel et je pense qu'il faut le faire aussi pour la gauche pour les gauches donc c'est-à-dire ces livres en nous montrant la richesse du féminisme ces divergences voire conflits nous apportent des éléments pour questionner aussi un récit linéaire de mouvements féministes qui est plus répandu aux Etats-Unis je dirais qu'en France qui va dans les années 70 un moment d'une lutte binaire qui aurait évolué vers la reconnaissance des différences à partir des années 80 et je pense que ces livres aussi montrent que ces récits il n'est pas il n'est pas il efface en fait la diversité des mouvements de l'époque pardon dans un contexte où l'articulation des luttes et des rapports sociaux deviant une priorité politique et théorique pour des militants et chercheuses révisiter l'histoire de cette tendance devient aussi un enjeu particulièrement important montrer que dès le départ cette tendance à insister sur les clivages des classes qui traversent les femmes c'est un élément aussi important à soulever j'ai parlé ici notamment des années 70 parce que c'est une période une période charnière pour le féminisme français et parce que j'ai travaillé de nombreuses années sur cette décennie je permets de faire ici une petite digression personnelle j'ai pris contact avec les premières sources sur ce courant quand j'ai commencé au milieu des années 2000 une enquête sur les féminismes latino-américaines en France dans les années 70 donc j'ai travaillé notamment sur les groupes latino-américains des femmes à Paris et les circles des femmes brésiliennes à Paris dans les témoignages de nombreuses femmes brésiliennes notamment qui ont vécu en France les références au féminisme lutte des classes étaient courantes et elles se définissaient comme des femmes comme partie du féminisme lutte des classes des souvenirs sur les moments des rencontres comme la rencontre des bièvres les caillères du féminisme et d'autres matériaux de la LCR par exemple sont cités presque 40 ans après ces événements étant au Brésil à l'époque c'était encore plus compliqué de retrouver des sources sous ces courants sous ces rencontres etc qui ne figuraient que de manière marginale dans les textes auxquels j'avais accès à l'époque en arrivant en France au début des années 2010 je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un problème d'accès aux sources mais qu'il manquait clairement des travaux sur les sujets si l'histoire de cette tendance était peu connue l'existence des groupes féministes formés par des féministes par des femmes immigrées dans les années 70 était presque une non-question à l'époque je pense que ça a changé depuis mais on peut toujours retrouver des articles où on affirme qu'il n'y avait pas de féministes étrangères et qu'en fait elles se sont engagées plutôt dans des mouvements autour de l'immigration mais pas féministes donc voici un autre élément important de cet ouvrage mettre en avant le fait que ce courant a contribué dès les années 70 à la construction des groupes féministes formés par des femmes étrangères tant dans les pages des carrières du féminisme comme dans d'autres publications on peut retrouver de nombreux textes autour de ces femmes je voulais juste citer un exemple qui pour moi a été une surprise une bonne surprise j'ai retrouvé dans le carrière du féminisme un manifeste des femmes latino-américaines qui dénonçaient dès la fin des années 70 donc en 79 les stérilisations forcées et les besoins de poncer l'avortement la légalisation de l'avortement à partir de la réalité latino-américaine et ça ce sont des éléments très peu connus encore aujourd'hui je pense qu'il est important de souligner que dans un contexte de forte polarisation autour de la race une lecture rétrospective qui essaye de prouver que cette question était abordée dès les années 70 est une vision problématique et je pense que ce livre il ne tombe pas dans ses pièges comme l'affirment Suzy Rotman et Gerti Damboury je prononce sûrement mal son nom la race n'était pas au centre des réflexions au MLF bien au contraire pour la pour la dernière la question pour Damboury la question n'était absolument pas abordée dans le groupe qu'elle a fréquenté à l'époque mais les données de la catégorie race étaient présents aussi dans les organisations des gauches et d'extrême gauche et également il faut le dire dans certaines franges de l'antiracisme donc ce n'est pas une particularité de féminisme français de ne pas avoir mobilisé cette catégorie et de ne pas avoir élaboré théoriquement autour de cette catégorie mais là je fais une petite provocation sur la séparation entre lutte dans l'immigration et lutte parmi les populations colonisées en sachant que les latino-américaines sont aussi des populations colonisées les algériennes les marocaines qui sont aussi dans d'autres catégories est-ce que ce ne serait pas une manière détournée de dire population colonisée de ne pas parler de population racisée finalement et de ne pas utiliser la catégorie race je pense qu'une question qui manque et ce serait intéressant surtout pour les nouvelles générations c'est une présentation des autrices pas pour une question une question scolaire mais parce qu'on a du mal parfois à comprendre qui est en train de parler d'accord dans le propre texte je pense que ça aurait été intéressant mais bon et parce que parfois on a du mal à comprendre par exemple surtout pour la période des années 80 qui a fait partie de l'MLF qui a commencé son militantisme après pour penser aussi la transmission entre générations etc ce livre nous fournit aussi des éléments pour penser le féminisme des années 80 et 90 sur laquelle il y a très peu de travaux notamment au-delà du féminisme plus institutionnalisé et ces périodes intermédiaires dans lesquelles pardon les périodes intermédiaires durant lesquelles son dynamisme et le nombre de militants s'est réduit sont importants pour penser les continuités et les discontinuités avec les mouvements actuels donc la métaphore des vagues est la plus courante couramment utilisée par le féminisme mais d'autres vont préférer l'idée de volcans en sommeil et je pense que penser ces structures que servent de passer entre deux moments de mobilisation et sont très importants et permettent d'appréhender l'engagement dans un continuum et pas en termes de moments séparés et clos de mobilisation on entend un dialogue implicite et parfois difficile avec les nouvelles générations notamment la troisième partie donc parfois elles apparaissent comme donneurs des leçons les féministes relativistes post-modernes qui minimisent les préoccupations sociales et je pense que ça pourrait être un point intéressant à revenir dans ce moment de débat vu que le livre il s'adresse notamment je pense à ces nouvelles générations la quatrième partie du livre elle a des caractéristiques un peu particulières parce que comme il a été dit il est issu du colloque féministe le déclasse et antiraciste consubstantialité intersectionalité retour aux origines et où sommes-nous c'est la partie sûrement aussi plus controversée du livre au-delà des débats sur l'intersectionnalité et la consubstantialité moi j'aurais aimé lire davantage des récits des féministes sur comment elles ont vécu ces débats et polémiques autour de l'intersectionnalité du voile et les politisations plus récentes de la catégorie race parce que là c'est un autre format et ce ne sont pas forcément des récits des militants sur ces conflits sur ces questions comment cette génération qui a vécu donc 79 qui a vécu l'arrivée des exilés iraniens a ensuite vécu la pardon la rémunération du voile comme un choix parfois comme un choix féministe et là je ne vais pas rentrer dans la question de la catégorie choix ou non mais dire comment cette génération a vécu ces changements ou comment cette génération qui a mis la non-mixité comme un élément important de son militantisme a vécu les questionnements de la non-mixité dans les organisations féministes et j'aurais aimé avoir plus d'informations sur ces sujets et je pense que je pense que ça pourrait promouvoir un dialogue peut-être un peu plus épaisé entre ces deux générations parce que parfois il y a une difficulté à comprendre aussi les divergences pourquoi et qu'est-ce qui est en jeu en fait et je pense que ça peut nous permettre de là j'ai fini dans une perspective optimiste de promouvoir des dialogues non des conflits mais de construire des moments de solidarité et des divergences solidaires notamment dans ces contextes où on a besoin de faire des alliances et construire des solidarités je suis désolée si parfois mon accent il est difficile pour certaines à comprendre mais j'espère que tout ça soit compréhensible merci merci à vous j'aurais des questions moi aussi sur le livre mais je vous propose si vous souhaitez de vous donner la parole malheureusement comme nous enregistrons et qu'on a qu'un seul micro va falloir venir près de nous pour intervenir mais la parole est à vous aux actrices puisque certaines sont dans actrices et autrices puisqu'elles sont dans la salle je poserai mes questions aussi enfin une ou deux puis Suzy pourra évidemment à droit de réponse vous vous présentez avant d'intervenir bonjour je suis May Abada Simon enseignante chercheuse en astrophysique à l'Observatoire de Paris et par ailleurs féministe et syndiquée à la CGT après un début à la FSU je voudrais savoir puisque le CNDF se penche sur toutes les luttes si le CNDF pourrait se pencher sur les réseaux masculinistes pédocriminels les réseaux de pouvoir pervers qui pratiquent la traque contre des lanceuses d'alerte sur divers sujets et des lanceurs d'alerte évidemment si je dis tout ça c'est que je suis une lanceuse d'alerte de fait victime enfin cible d'un harcèlement criminel en réseau qui est très bien analysé et décrit par Jocelyne Abadi sur son site conscience-vrai.info il est vraiment important je pense qu'on se penche sur ce problème parce qu'apparemment le but c'est la mort de la cible et en ce qui me concerne il ne s'agit de personne ça a l'air de mélanger des gens qui sont appelés en fait des pions dans ce système qui sont à la fois dirigés par le ministère de l'intérieur de l'extrême droite raciste dirigés tout en haut par je pense l'élite l'élite des grandes écoles scientifiques à mon travail avec peut-être l'expertise de l'armée quand il s'agit de créer des conflits et des guerres et je m'arrête là on va peut-être revenir sur les débats du sujet j'ajoute moi aussi ma question ma lecture et puis on te redonne la parole mais bien sûr si vous souhaitez intervenir n'hésitez pas bon je trouve que les présentations étaient très complémentaires et intéressantes ce livre est vraiment utile et il montre bien comme le mage le souhaite aussi comment on peut articuler et donner la parole à des actrices mais aussi à des chercheuses et comment les deux s'entremêlent même si le mage n'a pas été directement impliqué dedans Chantal Rogerat rappelons-le a été l'une des fondatrices du mage et un des piliers masculins de la revue et elle y a contribué à travers l'histoire d'Antoinette ce qui alors donc je trouve que c'est tout à fait remarquable et je voulais souligner aussi le travail de Suzy dans la mise en perspective c'est pas juste un recueil de textes les uns à côté des autres il y a un fil il y a voilà et contrairement à toi j'ai trouvé qu'on voyait bien quand tu prenais la parole quand des autrices intervenaient il suffit de se reporter à la fin pour savoir le positionnement des intervenantes souvent des actrices en fait alors ma question elle fait le pont avec mon propos de lundi dernier à propos du travail des femmes puisque bon je travaille beaucoup là-dessus et du lien entre lutte des femmes et question de travail on peut dire avec le féminisme lune de classe que ce thème est latent permanent central l'autonomie financière tu l'as dit passe par le travail et cette question d'émancipation par le travail rémunéré est au coeur de toutes les analyses d'ailleurs qui traversent le livre alors il y a des débats plus complexes à propos du travail domestique quel statut c'est évoqué d'ailleurs dans le livre ça traverse aussi nos travaux notamment dans Travail Genre et Société où on a eu une controverse sur faut-il refaire sortir la question du salaire ménager ménager oui 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 dans Travail Genre et Société puisque c'est un débat qui se reposerait pour certaines jeunes féministes donc tu verras dans TGS on a débattu là-dessus avec des positions fais-moi confiance quand même qui ont défendu l'idée d'un piège derrière ce thème et c'est redit dans le livre mais la question que je me pose moi c'est que et c'est drôle tu n'en as pas parlé c'est la lame de fond que constitue MeToo qui est à la fois là tu n'en as pas parlé oralement mais c'est cité dans le livre qui est à la fois porteuse d'espoir de renouveau générationnel comme tu l'as évoqué et qui par moment sauf si on met entre parenthèses la semaine qui vient de s'écouler la période actuelle qui me donne régulièrement le sentiment que les questions de travail ne seraient plus essentielles dans les courants féministes actuels avec comme tu l'as dit les féminismes mais somme toute il y a ceux qui passent la frontière et qui sont mieux entendus notamment par les médias ou sur les réseaux sociaux et qui font que régulièrement je me dis où est passé le travail je me sens tenue de revenir sur des fondamentaux oui l'émancipation des femmes ça passe par le travail et on n'en a pas fini si il y a peu de thèses sur ce sujet genre et travail c'est pas juste parce que la mairie de Paris ne serait pas au fait non c'est un thème à nouveau dans les recherches actuelles qui est relativement pas absent mais réinterrogé notamment parce qu'il n'y a pas de poste fléché Sophie Pochic me le rappelait sur ces questions là ça n'est plus ça paraît à nouveau ringard de travailler aujourd'hui sur genre et travail j'en profite pour vous rappeler qu'on a sorti il y a un an et demi le livre le genre au travail recherche féministe des luttes de classe dans lequel Annie Coupé a été interviewée et elle relate toutes les réformes des retraites à l'aune des mouvements féministes et le fait que alors qu'il y avait des travaux qui dénonçaient déjà en quoi chaque réforme des retraites allait pénaliser davantage les femmes et bien le mouvement social était relativement fermé à cette question les syndicats ont eu du mal à le prendre en main aujourd'hui les choses sont différentes et c'est très certainement grâce à 95 au CNDF et puis à tout le travail en parallèle dans les syndicats et il faut le dire il y a toujours eu des féministes dans les syndicats mais aujourd'hui il y a des vraies mobilisations féministes et je crois que ça bouge aussi et c'est pas pour rien que l'intersyndicale dont tu parlais femmes réunies énormément de femmes depuis plus de 20 ans aussi en parallèle donc ma question c'est comment vois-tu les choses par rapport au travail alors cette semaine c'est vraiment à part puisqu'on a l'impression à nouveau que enfin s'il faut attendre des réformes qui pénalisent les femmes pour prendre conscience de l'enjeu du travail il y a de quoi s'inquiéter tout de même mais qu'en est-il comment percevoir l'avenir est-ce que comme le suggère Daniel Kergoat c'est le terme féminisme lutte de classe qui collerait plus est-ce qu'un féminisme populaire un féminisme voilà devrait être revisité pour que des plus jeunes se sentent concernés par les questions du travail quand elles luttent et puis rappeler que dans l'ouvrage il est fait mention de beaucoup de luttes de femmes dans l'entreprise on ne les a pas évoquées mais ça aussi c'est passionnant notamment à travers la première période les groupes d'entreprise les groupes de femmes en entreprise qu'on évoquait d'ailleurs dans notre livre le genre au travail où certains d'entre vous avaient eu justement l'occasion de vous exprimer là-dessus donc il y a des ponts entre les deux donc voilà oui tu travailles c'est mon inquiétude je travaille dessus je pense que tu n'auras pas une réponse mais voilà il faudrait y réfléchir aussi est-ce qu'il y a d'autres interrogations du coup je vois que beaucoup inquiès alors moi je suis Odine Merklin j'ai fait partie pendant près de 10 ans de la commission emploi précarité du CNDF et à ce titre je dois dire que j'ai suivi pas mal de conflits de femmes aussi bien dans la sous-traitance par exemple de l'hôtellerie ou dans la grande distribution ou même bon ça la question des stagiaires où il y avait quand même une majorité de femmes assez nette aussi les aides à domicile etc donc je dois dire que les traces de tout ce qu'on a fait ne se retrouvent pas entièrement dans ce livre c'est-à-dire que ça a été un peu éparpillé dans plusieurs publications du CNDF aussi et donc et moi il me semble que sur la période des années 2000 c'est on n'a pas une vue de tout ce qui était fait je me rappelle par exemple la campagne sur l'égalité salariale on avait été très souvent on a été distribué des tracts devant des supermarchés on avait fait beaucoup d'actions à ce moment-là bon voilà et alors moi je me pose quand même une question c'est en tant que forme d'organisation le CNDF qu'est-ce que c'était parce que il y avait des des représentants un peu de différentes organisations ou associations féministes ou organisations syndicales et en même temps et ça tu n'en as pas parlé je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là en tant qu'individus ou personnalités qui peut-être faisaient des recherches ou autre ça a été autre chose qu'un qu'un regroupement d'associations et je pense que c'est utile de comprendre que beaucoup de choses qui ont été faites n'ont pas forcément laissé des traces c'est dommage d'ailleurs parce que tout le monde n'avait pas les moyens d'écrire de bon etc mais il y a énormément de travail qui a été fait et moi pour ma part j'ai fini par comme à partir de de la dernière réforme de l'assurance chômage en 2019 donc j'ai fini par rédiger un livre sur femmes chômage et autonomie parce que je me suis rendu compte que sur la question de l'autonomie qui est vraiment la question centrale parce que si on tant pour la question de l'égalité d'arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi pour permettre aux femmes de fuir les violences il faut qu'il y ait une autonomie matérielle et financière et on arrive vraiment devant un problème que toute la protection sociale en France a été construite à partir des droits dérivés et que on se rend bien compte de la difficulté qu'en même temps avec le chômage et la précarité il y a une fracture dans le système de protection sociale qui s'élargit de plus en plus ça devient extrêmement grave et donc à mon avis il faut se préoccuper de ça parce que sinon l'autonomie on ne l'aura jamais et après je pense que par rapport aux jeunes femmes enfin beaucoup de jeunes femmes qui s'organisent maintenant il y a y compris des groupes de femmes qui sont sur le terrain du travail elles se préoccupent beaucoup de ça mais ceci dit la transmission n'a pas forcément été faite par le CNDF il y a d'autres choses qui se créent voilà aujourd'hui juste rapidement par rapport aux interventions précédentes en fait donc moi je suis Anne Leclerc je suis du SNPES PJJ FSU mais aussi au CNDF et d'ailleurs mon syndicat et la FSU étaient en pleine constitution suite à la crise du syndicalisme au moment de la naissance du collectif national pour les droits des femmes et on était complètement dans la création du CNDF et avant la CADAC alors effectivement je suis une de celles qui avec Annie Coupé Nelly Martin Sophie Zafari d'autres copines de la CGT c'est plus les mêmes on voyait Mathilde d'autres on a créé les journées intersyndicales femmes et justement c'était juste pour faire le pont entre les questions que tu posais et ce que disait aussi Odile sur la question du travail parce que l'expérience des stages intersyndicaux c'est quand même la réunion tous les ans pendant deux jours avec formation débat alors c'est essentiellement des femmes qui viennent c'est quand même 400 à 500 personnes donc 90% de femmes qui viennent assister et débattre à ces intersyndicales femmes et justement il y a la question du travail et Rachel comme Margaret comme Héléna ont été sollicitées invitées ont contribué au succès de ces journées intersyndicales parce qu'on avait besoin de faire le lien les ponts entre nous féministes salariés et aussi la recherche où vous étiez un peu isolé au début c'est les années 97 98 et ça nous semblait extrêmement important justement à l'époque c'était aussi la création des commissions femmes syndicales la recréation elles existaient avant mais tu as parlé du creux quand même tout à l'heure et il va y avoir aussi une nouvelle génération de syndicalistes qui va remettre en question aussi la bureaucratisation ou l'accompagnement de politiques qu'on jugeait déjà libérales et c'est vrai que ces ponts-là entre mais aussi les associations féminines je vais y revenir les universitaires et les syndicalistes c'est quelque chose d'important et qui continue et je pense qu'on essaye enfin c'est sûr celles qui ont pris la suite continuent à essayer d'articuler toutes les dimensions aussi de ce qu'on appelle l'exploitation et de l'oppression des femmes donc les associations féministes ont été invitées sur les questions de violence parce que notre idée c'est à la fois de parler du travail de l'autonomie des femmes de la question des violences aussi la question internationale et vraiment bon il y a eu un livre qui est sorti sur 25 ans ou 20 ans je ne sais plus les 20 ans voilà et pour dire que moi je vois les jeunes femmes qui viennent à ces stages aujourd'hui sont quand même intéressées par les questions du travail mais en tant que syndicalistes et salariés on est pas forcément on est sur le terrain et pourtant il y a le lien avec vous mais c'est vrai que moi je me suis aussi questionnée sur les mouvements où on parle beaucoup des violences que je comprends le MeToo mais en même temps comment la question alors tu dis qu'il y a des groupes Odile qui travaillent dessus c'est vrai mais comment la question des nouvelles formes de travail précarité atomisation du travail pénibilité intensification du travail sur lesquelles franchement dans les syndicats les féministes on essaye de travailler de mettre en avant parce que c'est beaucoup les femmes aussi qui sont concernées par ces nouvelles formes de travail alors bon voilà peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on peut poursuivre pour rendre plus audible aussi ces questions là et comment on peut se soutenir aussi mutuellement dans cette question travail et autonomie des femmes Pas d'autres remarques alors Suzy quelques minutes Oui mais c'est compliqué parce que je n'ai pas réponse à tout loin de là mais je voudrais répondre sur certaines choses et montrer certaines interrogations alors sur le terme colonisé j'ai eu un point de vue français et donc voilà donc tu as totalement raison j'aurais dû alors c'est vrai que j'ai du mal à employer le terme racisé je le reconnais c'est donc voilà mais je reconnais les colonies aussi donc mais non mais effectivement les femmes latinoises ont été colonisées évidemment enfin les pays latinos ont été colonisés c'est une c'est une évidence alors oui très rapidement sur le problème de la vague j'ai fait une interview dernièrement dans je ne sais pas si elle l'a encore publié sur le blog je ne sais pas si vous la connaissez elle est sur Facebook Francine Sporenda qui s'appelle je ne sais plus Révolution féminine je crois ça doit être ça où je disais que j'avais regretté d'avoir employé le terme de vague parce que effectivement ça nie la continuité et que j'avais dit rapidement et ça nie la continuité et l'exemple qui est très simple qu'on voit tout de suite quand on mobilisait il y a encore très peu de temps sur l'avortement il n'y avait pas un chat il a suffi qu'il y ait un coup de tonnerre aux Etats-Unis avec la décision de la Cour suprême et où voilà ça c'est alors le truc qui consisterait à dire une vague fait un truc elle obtient des machins alors hop ça se retire et ça revient avec la vague suivante qui progresse etc. on voit bien que ça ne se passe pas comme ça donc voilà bon alors c'est vrai c'est vrai que le dialogue est difficile avec les nouvelles générations on y reviendra peut-être après je vais d'abord répondre parce qu'on va voilà c'est un peu brouillon ce que je fais mais on va peut-être le revoir à travers le travail et les divergences donc comment je vois les choses sur le travail etc. moi ce que je remarque à l'heure actuelle voilà on n'arrête pas d'en discuter avec Anne moi ce que je remarque à l'heure actuelle c'est que nous par exemple dans la construction du 8 mars là qui vient de passer avec les syndicats dans On Arrête Tout on a eu aussi des points de contact avec l'AG Féministe Paris-Banlieue là c'est des jeunes qui se réclament de la coordination féministe etc. etc. et elles se disent je pense qu'elles le sont sincèrement lutte de classe et anticapitaliste mais il manque j'ai l'impression quelque part alors s'il y en a une ici je vais me faire torpiller mais j'ai l'impression que quelque part c'est de l'incantation c'est à dire qu'à partir du moment où on se dit anticapitaliste et lutte de classe il suffit pas de le gueuler dans des manifs il faut faire des campagnes il faut faire tout ça alors on est dans une période par rapport au travail qui est quand même différente des années 70 c'est l'irruption des syndicats avec de réelles prises d'opposition féministes et c'est pour ça que je posais le problème du mouvement autonome parce que je finis par me le poser parce que c'est compliqué nous on travaille en liaison avec les syndicats ça se passe très bien et quelquefois ça gratte un peu et voilà j'ai fait des réponses très désordonnées mais donc donc voilà mais c'est pas des bonnes réponses alors comment je vois les choses sur le travail bien sûr qu'il faut investir le sujet et j'espère que ces jeunes féministes qui se disent anticapitalistes vont s'investir réellement je viens de le dire en faisant des campagnes en reprenant des thématiques et pas uniquement dire on est anticapitaliste c'est très bien mais il faut faire ce qu'il faut etc alors par rapport à ce que tu dis Odile c'était c'est pas tu as totalement raison dans ce que tu dis mais c'est pas un bouquin histoire du CNDF moi quand j'étais sur mon ordinateur j'étais à 220 pages quand Sileps m'a dit ça fait 350 j'ai dit Glurps bon voilà donc il aurait fallu faire un bouquin beaucoup plus gros qui serait pas sorti là parce que alors là c'est un appel on a des tas d'archives du CNDF je cherchais des papiers chez moi je suis encore tombé dessus mais on a un local rempli d'archives il faudrait d'abord les trier un peu mais franchement quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'histoire du CNDF je pense qu'on prendrait la décision vraiment d'aider cette chercheuse ou ce chercheur parce que ça serait vraiment pas mal parce qu'on a on a quand même fait des tas de trucs alors je ne cache pas qu'à l'heure actuelle mais j'ai tendance à trouver ça un peu normal avec la recomposition et les jeunes générations qui arrivent dans le mouvement on a plus de difficultés on a été pendant toute une époque le creuset unitaire moi je me rappelle aux assises de 97 les divergences c'était sur la parité on s'est vite mis d'accord on ne s'est pas écharpé on a trouvé un compromis au niveau des revendications etc. on n'avait pas encore les divergences sur le voile sur la prostitution ça surgit encore et encore moins sur la transidentité puisque ce n'était pas un sujet qui faisait un peu la une ce que ça fait maintenant quoi donc voilà mais on a été pour en revenir on a été un creuset unitaire pendant au moins sérieux de 96 à je dirais je ne sais pas 2009-2010 malgré les divergences parce que là les divergences elles y étaient notamment sur le voile puisque c'était 2004-2005 et maintenant on a plus de difficultés comment comment on reconstruit quelque chose etc. parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la coordination féministe on a des divergences avec c'est les mêmes elles n'ont elles n'ont pas c'est ça je ne pense pas qu'elles soient forcément très homogènes puisque c'est c'est un regroupement de plein de petits groupes etc. mais c'est l'avenir du mouvement aussi puisqu'elles sont jeunes que nous on va disparaître à un moment donné et c'est vrai que pour moi c'est un vrai un vrai problème politique quoi et c'est aussi ce qui m'a motivée à sortir ça alors comment les inciter à le lire et après organiser des débats alors on a on a commencé j'ai fait une présentation à la brèche la librairie du NPA il y avait Aurore Quechelin qui était là et on a commencé à discuter mais il va falloir qu'on continue quoi mais c'était une discussion où c'était plutôt juste la position d'opposition plutôt qu'un enfin c'est comme ça je l'ai vécu je ne sais pas comment Anne toi qui étais aussi tu l'as vécu mais plutôt qu'un vrai débat mais ça s'est passé très bien mais il faudrait vraiment qu'on continue parce qu'il y a il y a des choses à approfondir etc. etc. je ne sais pas si je réponds bien il y avait peut-être une autre ceci dit je vous dis moi j'ai des archives on en a au local ouais c'est un appel c'est un appel à écrire l'histoire d'un point de vue de chercheuse parce que parce que sinon c'est voilà par rapport au CNDF moi il y a dix pages c'est tout mais il y a plein plein de choses à raconter plein il y a Martine notre trésorière qui a eu la gentillesse d'arriver avec des bouquins elle est là-haut et vraiment je la remercie parce qu'elle est venue au pied levé quand je lui ai donné un coup de fil alors il est seulement à 20 euros et vous pourrez avoir une dédicace si vous le souhaitez et puis surtout restez puisqu'on organise un pot désolé pour celles et ceux qui nous suivent du Brésil le pot est ici bonne soirée à vous et merci merci à vous au revoir